Chers amis, partie numéro 2 des filler words. Donc la partie numéro 1, vous pouvez la voir en cliquant tout simplement sous le lien qui est sous la vidéo. Ce sont les mots, et vous le savez l'expression n'est pas très heureuse, mais elle est suffisamment évocatrice pour qu'on comprenne qu'ils sont indispensables. Ce sont les mots bouche-trou qui nous permettent, comme je vous, là aussi, comme on en a parlé hier, si vous avez besoin encore de réfléchir, moi c'est le cas quand je parle en anglais, c'est-à-dire que ce n'est pas 100% des automatismes, comme ce n'est pas ma langue maternelle, qu'est-ce qui se passe, ne serait-ce que d'ailleurs pour structurer ces idées, mais même au-delà de la simple structuration d'idées, comme ce n'est pas 100% automatique comme notre langue maternelle, parce qu'on ne maîtrisera jamais aussi bien une langue étrangère, ou alors à de très rares exceptions près, par exemple des traducteurs spécialisés dans le littéraire, donc qui ont vraiment un très très haut niveau, et encore peut-être pour un domaine bien spécialisé, mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour moi-même, et je me mets en premier ici, et vous-même aussi, c'est-à-dire on est tous dans le même sac, on est obligé évidemment d'utiliser ce type de mots qui permettent de gagner un tout petit peu de temps, de faire respirer notre discours, et donc qui nous sont essentiels. Par exemple, I see, well I see, je vois, I see, this must be difficult to deal with. Ça doit être difficile à gérer. Et vous voyez, la préposition à la fin, c'est typique de l'anglais. Je vois, ça doit être difficile à gérer. OK ? Donc, to deal with something, c'est gérer quelque chose. Attention, le complément, il est direct en anglais, c'est-à-dire c'est un transitif direct, un complément direct. Gérer quelque chose, en anglais, il est indirect. Le verbe, il est donc dit transitif, indirect, to deal with something. Donc, c'est de bien attention à ce niveau-là. Et du coup, même si on n'a pas le complément en anglais, ce qui n'arrive pas en anglais, s'il n'arrive pas en français, en français, on dit je vois, ça doit être difficile à gérer. On ne dit pas je vois, ça doit être difficile à gérer. Par exemple, s'il y avait une préposition, on pourrait dire de. Non, pas du tout. On met juste le verbe. En anglais, même si on n'a pas de complément, on peut laisser la préposition. D'accord ? Ça, c'est vraiment de l'anglais authentique. Pour en revenir, pour en revenir, pardon, un autre mot, bouge-trou. I see. Ok ? I see. Et hop, cette fraction de seconde que vous gagnez, je sais que je suis bavard, mais c'est vraiment, j'essaye d'équilibrer le contenu pour les nouveaux, pour ceux qui sont fidèles. Ok ? Donc, où j'en étais du coup ? Ça nous permet de gagner une fraction de seconde et hop, la phrase dernière vient un peu plus naturellement. It's on the tip of my tongue. Je l'ai sur le bout de la langue. Et là, du coup, ça vous permet de réfléchir en même temps où la personne, elle comprend. Là, c'est plus qu'un mot bouge-trou, c'est une expression, voire même une phrase en entier que vous pourriez apprendre. It's on the tip of my tongue. Même du coup, si vous ne vous rappelez plus du mot, de l'expression, voire même de la phrase, le fait que vous dites ça, ça vous donne, entre guillemets, une certaine légitimité puisque c'est de l'anglais vraiment authentique. Donc, vous rattrapez un petit peu le coup. Parfois, il ne faut pas hésiter parfois à utiliser ce type d'expression, chers amis. D'accord ? It's on the tip of my tongue. Tip, tip. Le bout. It's on the tip, tip of my tongue. Sorry. It is on the tip of my tongue. OK, guys ? Tongue. Ensuite, needless to say. OK, regardez bien. Need. I need. OK, needless, c'est-à-dire I need. J'ai besoin de. Needless. C'est sans besoin, littéralement. Donc, à l'évidence, sans besoin de dire, c'est-à-dire on n'a pas besoin de le dire. C'est tellement logique. Donc, en français, à l'évidence. Et là, c'est vraiment une belle expression qui montre que vous n'êtes plus, par exemple, bien sûr, là, si vous avez utilisé ce type d'expression, débutant en anglais. Donc, profitez-en. Needless to say. Ce ne sont pas que des mots qu'on utilise à foison et qui, parfois, peuvent être des titres de langage. Donc, ça permet vraiment de bien s'exprimer. I'm stressed out. To be stressed out, c'est être super stressé. D'accord ? Le out, il renforce vraiment les choses. C'est-à-dire, je n'en peux plus, là. Vraiment, c'est… Je suis hyper stressé. Needless to say, I'm stressed out. À l'évidence, je suis super stressé. Ok, guys ? Ensuite, il nous en reste deux, chers amis. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pourriez, vous devriez vous abonner à cette fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Donc, I am HO, in my humble opinion, à mon humble avis. Alors, je précise qu'à l'écrit, on va utiliser l'acronyme, mais vous n'allez pas dire à l'oral, I am HO. On va vous regarder comme ça, même si je pense qu'on comprendra. À l'oral, par contre, vous direz, vous allez dire, in my humble opinion. En plus, c'est facile, ça ressemble tellement au français. Profitez-en. In my humble opinion, it requires a lot of work. À mon avis, ça demande beaucoup de boulot, de travail. In my humble opinion, it requires a lot of work. It requires... Ça demande beaucoup de travail. Troisième personne du singulier pour le présent simple, du coup, on met le S, OK ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on commence à bien progresser en anglais ? On arrive à utiliser le vocabulaire, on est souvent là où on pêche, c'est au niveau de la grammaire et au niveau de la prononciation de cette grammaire. C'est-à-dire que peut-être que vous allez arriver à formuler cette phrase, ou même tout simplement, in my opinion, it requires a lot of work. Mais souvent, vous allez zapper les petites choses qui ne sont pas automatiques pour nous francophones. Pourquoi ? Parce que pour votre cerveau, comme il n'y a pas encore assez d'automatisme, pas assez de pratique, du coup, tout est de l'action et il ne peut pas faire 50 choses en même temps. Donc, il faut qu'il économise et qu'il prenne des raccourcis. Et souvent, le raccourci que vous prenez, c'est par exemple ne pas prononcer les ED à la fin des mots, ne pas prononcer le S de la troisième personne du présent simple. Et ça, je voudrais vraiment que vous le gardiez en tête et que vous compreniez pourquoi vous faites ce type de faute. Et quand on comprend pourquoi on fait ce type de faute, je trouve que c'est 10 fois plus facile de s'autocorriger, d'autant plus que c'est tellement important parce que ce type de faute, on est susceptible de les faire très souvent et plus vous les faites, plus ça devient une habitude et donc plus ça devient difficile de changer son habitude. D'accord ? Les habitudes, c'est comme les mauvaises herbes, ça revient, ça repousse tout le temps. Donc, autant prendre les bons réflexes tout de suite. Et regardez, là j'ai fait, j'ai volontairement mis un féminin puisque en français, ça ne change pas la prononciation, mais ça change l'orthographe. Alors qu'en anglais, que ce soit un féminin ou un masculin, zéro différence. Si je la prononce bien à l'américaine, Vraiment, tu es sûr. Et littéralement, c'est tu es sûr de ça ? Tu en es sûr. Ok ? On a notre adverbe pronominal en français. D'ailleurs, ça c'est très très dur, que ce soit le « i » et le « en ». J'y vais, j'en veux. C'est un casse-tête complet pour les étrangers. Donc, chaque langue a ses difficultés. Rassurez-vous, vous n'êtes pas privilégié concernant la difficulté au niveau de l'anglais. Je dis ça de manière ironique, évidemment, c'est-à-dire l'anglais n'est pas forcément plus difficile que le français. Ça dépend, un, de votre langue de départ. D'accord ? Donc, par exemple, pour nous francophones, la prononciation, c'est quelque chose qui n'est pas facile en anglais. Mais ce n'est pas une langue plus dure ou plus facile de manière générale. C'est important aussi d'avoir ça en tête. Really ? Are you sure of this ? Are you sure of this ? Vraiment, tu en es sûr. N'hésitez pas à mettre vos réactions dessous, chers amis, surtout si vous avez des questions. Moi, je suis là pour vous aider à vous améliorer en anglais. C'est le but et le seul but de cette chaîne YouTube. C'est pour ça que je vous mets une vidéo par jour. Donc, on se retrouve demain et ce suit depuis quatre ans. Si vous avez d'ailleurs apprécié celle-ci, vous pouvez mettre un pouce bleu. Et n'oubliez pas aussi de récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le bouton, ou sur le lien, pardon, qui est juste en bas. Il arrive directement dans votre boîte e-mail. Profitez-en puisqu'en plus, il est gratuit. Ça serait dommage de s'en priver. Talk to you tomorrow, guys ! Hey, guys ! Ça signifie « chers amis ». C'est à la fois pour les femmes et pour les hommes. Ce n'est pas les gars. C'est vraiment, chers amis, si on faisait une traduction qui correspond au français. So, talk to you tomorrow, guys ! Dans la joie et la bonne humeur. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501